Donc on va maintenant voir l'exercice 2 sur les outils mathématiques. Donc je vais énoncer l'exercice. Donc, la forme différentielle Δf qui est égale Y sin X de X moins cos X de Y est-elle une différentielle totale ? Si c'est le cas, si oui, déterminez la fonction F de X, Y. Donc, je vais donner d'abord un tout petit rappel sur la forme différentielle. Rappel. Donc, Δf, comme ça, quand on note Δf, notez que ça, c'est le Δ minuscule. On connaît tous le Δ majuscule. Ça, c'est le Δ minuscule. En toute simplicité. Δ minuscule, Δ majuscule. Δf, c'est une forme différentielle. Si F est une fonction de deux variables X et Y, Alors, alors, Δf, sa forme différentielle s'écrit Une certaine fonction de deux variables AX, Y, TX Plus une certaine fonction de deux variables X, Y, T, Y Donc, vous suivez. Donc, maintenant, cette forme... Donc, j'ai dit... Maintenant, cette forme... Δf... La forme... Δf... Etude... Etude... Différentielle... 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 Total... Exact... Si... 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 Ces deux dérivés partiels que je vais écrire sont égales... Voyez-vous là que j'ai A... A... Elle voit DX... B... Elle voit DY... Donc, comment écrire ces dérivés partiels ? Je dois dériver DA par rapport... Par rapport à DY... Y... Est-ce que... Donc, pour que Δf soit une différentielle totale exacte, Il faut que DA sur DY... Est égale... TB... Sur... T... X... Pendant... A, c'est une fonction de XY... B, c'est une fonction de XY... Voyez-vous... A... Il voit DX... Donc, je fais ce que A ne voit pas... C'est-à-dire... Sur DY... Des ronds... Parce que ce sont des dérivés partiels... Si je trouve ça... Alors... La forme différentielle Δf... Est une... D... T... E... Je n'ai pas envie de toujours écrire... Ou de toujours dire... Que c'est une... Que c'est une différentielle totale exacte... Alors, on va toujours... Alors, on va dire tout simple... C'est une... D... T... E... Différentielle... Totale... Exacte... Donc... Dans ce cas... Dans ce cas... Dans ce cas... Dans ce cas... D... Delta... F... Sera... Noté... D... D droit... D droit... D droit... Si j'ai une forme différentielle... Delta F, si je démontre que c'est une DTE, alors on note D3F. Concernant la notation, il ne faut pas confondre entre D2, D1 et Delta. D3, on l'utilise pour les formes différentielles qui sont des différentielles totales exactes. On l'utilise aussi pour les dérivés, pour dériver si j'ai une seule variable, par exemple, pour le AX prime, par exemple. Ça, c'est DAX sur DX, D3, parce que j'ai une seule variable. Le D1, je l'utilise pour la dérivée partielle. Si j'ai plus qu'une seule variable, c'est-à-dire deux et plus, pour le une seule variable, j'utilise le D3. Delta, pour le Delta, c'est pour les formes différentielles qui ne sont pas des DTE, que je sais qui ne sont pas des DTE. Pour le Delta, si j'ai une forme différentielle qui n'est pas une DTE, je n'ai pas le droit de la noter D. Si j'ai une forme différentielle quelconque, je la note Delta. Si je connais qu'une forme différentielle n'est pas une DTE, je dois la noter Delta. Je dois noter Delta W, par exemple. Delta Q, par exemple. Pas des droits. Attention ! Donc, pourquoi j'ai insisté sur la notation pour ce qui concerne ces trois, pour ces notations-là ? Parce que j'ai vu personnellement que des personnes, pour, par exemple, la dérivée partielle, qu'est-ce qu'elles notent ? Elles notent Delta. Par exemple, on veut dériver notre fonction, une fonction de deux variables X et Y, partiellement par rapport à X, en considérant que Y est une constante. Eh bien, ils font Delta F sur Delta X. Ça, ça n'a aucun sens. Il faut noter DF sur DX. Noter Delta F sur Delta X, ça n'a aucun sens. Attention ! Attention et encore attention. Voilà, c'est tout pour ce rappel, pour les rappels de ces notations. Maintenant, essayez d'utiliser le rappel pour dire si cette forme différentielle est une DTE ou non. On va voir ça dans la partie qui va venir. Ciao ! Sous-titrage ST' 501